bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de doué toute sa transpiration et de réaliser soi même aujourd'hui donc petite vidéo crochet tricot donc là c'est vraiment c'est le printemps je vais vous présenter donc différentes laines que j'ai récemment acheté là c'est pour récord design vous pouvez regarder donc voilà donc ça c'est ça peut être dans les magasins vous pouvez en trouver mais aussi en ligne c'est vraiment sympa comme couleurs c'est vraiment une laine sympa et là je vais commencer donc avec le creative light mélange donc c'est de ricot design comme je l'ai dit c'est 50 grammes 150 mètres moi j'ai eu une petite réduction mais à la base c'était donc 4,99 donc c'est vraiment tout doux alors on peut creuser un petit peu pour voir les différentes couleurs donc c'est dans les tons gris mauve c'est vraiment sympa je trouve je me dis est-ce qu'il y a du orange peut-être dedans voilà en tout cas je trouve que cette combinaison vraiment super donc on a 46% de laine vierge 44% d'acrylique et 10% de polyamide donc c'est made in italie c'est pour des aiguilles de 6 mm voilà donc c'est vraiment sympa on peut faire un joli bonnet avec ça ou pull ou ouais peut-être que je vais attendre la prochaine saison froide donc automne hiver donc j'ai trois pelotes je pense qu'avec 150 grammes en général on peut faire une jolie écharpe aussi joli châle donc pour l'idée premier achat on passe au suivant grico design encore et je trouve vraiment chouette c'est assez coloré assez lumineux et on a une laine vraiment très douce orange rose et un peu de vert donc vraiment à l'extérieur vous avez majoritairement donc du rose et du orange et quand vous croisez un petit peu ça va un peu plus vers le vert et le gris donc petite surprise donc c'est 100 grammes pour cette pelote donc ça peut être bien aussi pour bonnet ou bien sûr écharpe on tourne ouais c'était le prix initial c'était 9,99 donc j'ai quand même 50% très intéressant comme réduction donc glu vum ten print creative et après vous avez aussi donc les couleurs uniques qui sont possibles d'acheter donc c'est 100 grammes 510 mètres 54% d'acrylique 30% de laine et 16% de vertexil donc pour des aiguilles de 7 à 8 millimètres et on continue avec la troisième donc rico design encore creative fluffily donc vraiment super tout douce et puis voilà avec un effet brillant donc ça c'est vraiment idéal pour faire des écharpes ou des chals également snood donc c'est pour des aiguilles de 4 millimètres 150 grammes 420 mètres de long donc on a 40% de coton dedans 30% de polyester 20% d'acrylique 10% de laine donc c'est une sacrée compo donc je vais chercher un petit bout de fil pour montrer ça un peu mieux donc c'est vraiment chouette et vraiment très doux aussi il y a pas mal de couleurs aussi quelque chose de pastel etc mais j'ai pris cette couleur je suis complètement fan la couleur c'est la couleur numéro 2 et là on arrive avec le dernier achat et je trouve ça super j'adore le mélange de couleurs c'est multicolore c'est vraiment top beaucoup de violet je trouve donc différents tons de violet avec du orange, du jaune, du vert, du menthe etc donc c'est vraiment super sympa comme pelote donc ça s'appelle fashion color twist et là on a aussi une belle réduction c'était vraiment intéressant donc je pouvais pas la laisser et voilà donc fashion color twist chunky 50 grammes donc c'est par pelote c'est pour vraiment des aiguilles 7-8 millimètres donc on a 85 mètres en tout et voilà donc 60% de laine, 40% d'acrylique donc voilà et l'autre c'était aussi la jaune qui était 9,99€ mais elle était pas en promotion malheureusement celle-ci donc voilà pour cette laine, cette petite pelote je la trouve vraiment top j'ai hâte de réaliser un projet avec je sais pas encore ce que je vais faire avec d'ailleurs mais ça va venir et vous aurez bientôt une vidéo avec des projets avec ces différentes pelotes et voilà donc c'était ma petite vidéo achat donc ça présente bien sûr de futurs projets donc vous aurez les vidéos bientôt donc j'ai vraiment hâte de les mettre ça va être vraiment sympa et laissez dans les commentaires pour me dire quelle est votre laine préférée voilà donc si vous avez des idées aussi qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ces pelotes avec plaisir je jetterai un oeil et je me mettrai à faire des vidéos allez on se dit à très vite merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très vite sur do it to self inspiration et derrière soi-même salut